Musique Bienvenue à cette revue de presse. De plus en plus des militants se départent et d'autres pour le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC. Mais il n'en reste pas moins que l'on puisse y aller avec toute la délicatesse du monde. On commence les tours d'horizon des journaux parus ce mardi par le palmarès qui nous alerte sur la réunion de ces matins qui part sur de base malsaine. Les confrères reprend sa manchette. Attention, la RDC piégée à Kampala. Le journal prévient qu'à partir d'aujourd'hui à Kampala, la RDC doit refuser tout compromis pour sauver les meubles et se tenir prête à claquer la porte au premier signal négatif. Nos représentants doivent ouvrir l'œil et surveiller des très près rwandais et ougandais. De son côté, la prospérité annonce que l'Allemagne coupe 21 millions d'euros à Kagame. Matata a informé des sanctions prises contre le Rwanda. La consœur indique que l'Allemagne a témoigné des soutiens extérieurs dont bénéficient les M23 et demande que cela prenne fin. Le journal de revenir sur le propos du diplomate allemand, je cite, « Nous savons de quel côté cela vient et nous avons de ces faits suspendu l'aide des 21 millions d'euros que nous devrions apporter au Rwanda pour l'exercice 2012-2014. Aussi, avons-nous demandé au Rwanda de cesser ce soutien et d'apporter plutôt son appui aux solutions durables et paisibles dans la sous-région ? » L'hébdomadaire d'information générale, les paris, prend les relais et fait savoir que la suspension d'aide au Rwanda n'est rien d'autre que de la poudre aux yeux. Les confrères décomplétés, quel bluff que l'Amérique, les États-Unis, cette superpuissance mondiale, officialisent tambour battant sa suspension d'aide militaire au Rwanda, sa prunelle, qu'elle vaut 200 000 dollars à un Rwanda qui pille et exploite au vu et au su de la communauté internationale les minéraux de la RDC. Quant à la relance, elle s'est intéressée au Conseil de sécurité de l'ONU, qui n'est pas nonchalante face à l'avancée vers Goma et dit « halte » au M23. Les bi-hébdomadaires renseignent que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté jeudi 2 août une déclaration fustigeant expressement les agissements des rebelles du mouvement du M23 et leur demandant de cesser leur avancée vers la ville de Goma. Détenus par un groupe maï-maï depuis 6 jours au Nord-Kivu, le chef militaire Morgan s'est échappé. Information à lire à la une de la référence plus. Selon les rédacteurs de l'article, 12 hommes fidèles à Morgan et détenus ensemble avec leur chef seraient restés entre les mains de Simba qui exigeait le paiement des 10 000 dollars américains pour livrer Paul Sadala aux forces armées de la RDC. L'actualité économique à présent pour clore cette revue de presse, Forum des As nous assure que la paie avec des nouveaux billets n'entraînera pas d'inflation. Les quotidiens témoignent qu'à travers la réunion du comité des billets des banques tenu hier lundi 6 août à Kinshasa, la banque centrale du Congo a noté un bon comportement des billets à valeur faciale adaptée lancé depuis le 2 juillet dernier sur les marchés financiers congolais. Ceci souligne le gouverneur de la BCC fait suite aux stratégies mises en place par l'Institut des missions pour éviter des perturbations de l'économie nationale par l'émission de ces billets des 1 000, 5 000 et 10 000 francs congolais. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie.